Elle a arrêté les malfrats les plus coriaces de nos contrées à la télévision pendant plus de 22 ans. Mais Julie Lescaut n'était pas tout à fait complète sans son équipe de choc. Et parmi les acteurs récurrents de la série qui accompagnait Véronique Jeuneste dans ses enquêtes policières, impossible d'oublier Mouss Diouf, montant en grade au fil des années. Et ce jusqu'en 2006, l'acteur y incarnait l'inoubliable inspecteur, puis lieutenant et enfin capitaine Justin N'Guma. Malheureusement, affaibli. Par deux AVC consécutifs, l'acteur tombait dans le coma et nous quittait à 47 ans, dans la nuit du 7. Juillet 2012. Cette subite disparition avait marqué aussi bien les téléspectateurs que les proches de Mouss Diouf dont sa veuve. Sandrine qui refuse depuis de refaire sa vie « Je ne suis pas remise », expliquait-elle à Télestar au mois de janvier. Pour moi, Mouss est là en permanence. Je n'arrive pas à tourner la page et à refaire ma vie, mais du fruit de leur amour est né Isaac, aujourd'hui âgé de 13 ans. S'il est impossible d'oublier le visage rieur de Mouss Diouf, c'est aussi parce que son fils lui ressemble énormément. Véronique Jeuneste, grande amie de l'acteur, marraine de cœur de l'enfant, a tenu à célébrer la vie en dévoilant une photo du jeune adolescent. Le bel Isaac vient de faire sa confirmation, a-t-elle expliqué sur Instagram. C'est fou ce qu'il ressemble à Mouss, je lui souhaite tout le bonheur du monde dans la voie qu'il s'est choisie, à l'époque du drame, et la comédienne n'avait pas pu se rendre aux obsèques à cause d'un problème de tournage. Elle veille donc sur Isaac comme l'aurait fait son propre père.